– Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de ça, de ce livre, Augmente ta valeur en fait, en quelque sorte. C'est l'intitulé et l'intérêt de cet ouvrage. On reçoit aujourd'hui justement l'auteur Angel King. Alors je l'ai montré, bonjour à vous, merci d'être avec nous. Je l'ai montré, cet ouvrage, Augmente ta valeur. Racontez-nous d'où vous est venue cette idée d'écrire un ouvrage sur ce sujet. Alors déjà, merci de me recevoir sur le plateau. Augmente ta valeur en fait, c'est pourquoi je l'ai écrit, c'est parce que beaucoup trop de personnes se dévalorisaient autour de moi. Même avant d'écrire le livre, j'ai eu des centaines de personnes qui m'envoyaient des messages pour savoir exactement ce dont ils n'avaient pas de valeur. Alors ça m'a poussé donc à faire des conférences et écrire un livre pour permettre à chaque personne de pouvoir se motiver, de pouvoir se surpasser et déjà pour qu'ils sachent qu'ils ont déjà une valeur. – Oui, alors justement, il faut rappeler votre parcours, ça vient de là on imagine, cette envie, ce besoin de transmettre. – En fait, disons que depuis tout jeune, je cherchais à me développer, je cherchais déjà à l'âge de très jeune, je vendais du pain, mon père m'envoyait vendre du pain pour gagner de l'argent, pour m'apprendre la valeur de l'argent et tout. Donc en fait, on ne m'a pas souvent pris au sérieux quand j'étais jeune. Non, tu étais trop jeune, non, non, tu attends un peu, ce genre de choses. Alors ce désir de m'accomplir m'a poussé à écrire dans le livre pour aider toutes ces personnes-là qu'on dévalorise. Non, tu es trop vieux, non, tu es ceci. Ou eux-mêmes se dévalorisent parce que les gens passent la moitié de leur vie à dire qu'ils sont trop jeunes, l'autre moitié à dire qu'ils sont trop vieux. À la fin de leur vie, ils n'accomplissent absolument rien. – Et c'est justement là, il faut savoir se juger et se dire que votons, que valons-nous ? – Exactement, il faut savoir que valons-nous, exactement. – Alors vous avez pris, moi j'ai regardé, j'ai parcouru votre livre, je l'ai lu même, vous parlez, 55 litres d'eau, 12,6 kg de carbone, ça c'est nous, c'est notre valeur ? – Disons que ça fait partie du corps humain. Mais la valeur c'est beaucoup plus que ça, la valeur c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous qu'on doit développer. – Alors comment on fait justement ? C'est d'abord se connaître soi-même. – Oui, j'ai divisé le livre en trois parties. Un, déjà, connaître sa valeur, deux, augmenter sa valeur, et trois, protéger sa valeur. C'est sûr que si on ne se connaît pas, c'est un peu difficile. Donc la connaissance de soi nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on ne va pas. – Et puis il faut quantifier également les valeurs, parce que ce n'est pas toutes les mêmes, c'est valeurs contre valeurs, ça aussi c'est un sujet que vous abordez. – En fait j'aborde pourquoi ? Parce que la valeur, il y a la valeur et il y a les valeurs. Les valeurs ne sont transmises justement par la société, par la famille, par les amis, etc. Mais la valeur c'est une responsabilité justement de pouvoir l'augmenter. Parce que si on n'augmente pas personnellement, personne ne va le faire à notre place. Aujourd'hui tu peux acheter une maison à Pointe-à-Pitre, dans dix ans elle va doubler de valeur. Mais notre valeur, si on ne prend pas la décision de l'augmenter, elle n'augmentera pas. – Donc il faut investir en soi ? – Certainement, parce qu'on est notre meilleur investissement. – Mais ça c'est facile pour vous, mais pour tout le monde, comment on fait ? – Non le truc c'est qu'il faut déjà s'en rendre compte, qu'on réalise qu'on a déjà une valeur, et on a une valeur à faire augmenter. Mais il faut qu'on prenne la décision, parce que c'est un choix. Comme je dis souvent dans plusieurs de mes conférences, tu es peut-être venu en ressemblant à tes parents, mais tu vas mourir en ressemblant à tes décisions. Donc il faut prendre la décision de vouloir augmenter sa valeur. – Oui, justement vous avez ce théorème, je vais l'appeler comme ça, ce 10-90, dites-nous en plus. – Disons que nous sommes dans une société qui victimise, on est toujours victime, on accuse toujours l'autre. En fait pour tout, on accuse, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais en fait la vie, c'est 10% ce qui t'arrive, mais 90% comment tu réagis face à ce qui t'arrive. Donc c'est important, tous les aspects de la vie, il faut regarder, étant objectif en fait. – Et il faut questionner son environnement, ça aussi ça fait partie des points que vous avez voulu éclaircir dans ce sujet. Mais alors comment justement on questionne son environnement ? On fait comment pour faire ça ? – Disons que l'environnement est plus fort que l'individu. Si tu veux augmenter ta valeur et tu restes dans un mauvais environnement, elle ne va pas faire long feu. Donc c'est important de savoir avec qui je marche, avec qui je reste. Donc c'est pour ça que notre environnement important, à ce que je sache, quelqu'un qui est en bas de toi ne peut pas te tirer vers le haut. Donc en fait tu as le résultat des 5 personnes que tu fréquentes. – Donc c'est les fréquentations qui sont importantes ? – Les fréquentations, les personnes avec qui on reste. Il faut être capable de pouvoir rester avec des personnes qui sont plus avancées que nous, sans être influencées par leur grandeur. Parce que tous les professionnels étaient d'abord des amateurs. – Et ça c'est une question de moment aussi. Il y a un moment pour tout, il faut choisir le meilleur moment ? – Disons que moi je considère personnellement qu'il n'y a pas de meilleur moment. C'est-à-dire que tu décides de le faire à n'importe quel moment et tu réalises… – Et c'est la bonne décision à ce moment-là ? – C'est la bonne décision à ce moment-là. Donc il n'y a pas de moment parfait, rien ne va pas s'enligner exactement pour que tu prennes la bonne décision. – Mais pour cela, moi c'est ça qui m'intéressait dans votre livre surtout, c'est qu'il faut éviter de se comparer aux autres, il faut tracer sa propre route. – Ça c'est important parce que nous sommes dans une génération ou dans un monde qui se compare. – Avec les réseaux sociaux notamment. – Avec les réseaux sociaux, ne compare jamais ta vie avec le compte Snapchat, Instagram, WhatsApp des autres. À ce que je sache personne ne se reprend en photo quand il est triste. – Alors vous nous donnez des conseils quand même, parce qu'on a envie d'en avoir. Je sais que vous allez faire des conférences en Guadeloupe, on y reviendra un petit peu plus tard. On a envie de savoir comment on augmente sa valeur. – Déjà, il faut savoir que vous avez une valeur. Sachez déjà que vous avez une valeur à faire augmenter. Et personne ne peut vous dissuader de votre valeur. On peut te renvoyer de ton emploi, mais personne n'est habilité à te renvoyer de ta valeur. Elle est en toi, personne ne peut le faire. Donc en fait c'est ce que tu es qui donne la valeur à ce que tu as. Mais ce que tu as ne détermine pas qui tu es. – Et vous avez un chapitre, chapitre 11, qui est consacré aux talentueux, les talentueux qui ne réussissent pas. C'est qui ces gens-là ? – Disons que moi je me considérais comme quelqu'un de talentueux quand je suis plus jeune encore. Mais le problème, je me suis rendu compte que pendant un laps de temps, ça ne suffit pas parce que le talentueux veut faire tout, mais il ne fait rien en même temps. Il disperse l'énergie en fait. Donc quand il disperse l'énergie, à un moment donné, quelques années plus tard, il se rend compte que il a fait un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. À la fin, il n'a rien d'accompli de concret, malheureusement. – Et donc il n'a rien d'accompli de concret. Est-ce que c'est important justement dans ce cadre-là alors d'avoir un modèle ? – Oui, on peut avoir, aujourd'hui, plusieurs modèles. On peut suivre un modèle. Moi je considère même que c'est l'une des meilleures manières d'apprendre quelque chose. Si tu veux apprendre quelque chose… – Mais est-ce que c'est quelque part, on ne sait pas se comparer aux autres en ayant un modèle ? – Non, pas du tout. C'est juste de prendre le bon du côté de quelqu'un. Par exemple, moi pour apprendre quelque chose, si je veux apprendre dans un domaine, je regarde quelqu'un qui a réussi dans ce domaine, je vois ses erreurs, automatiquement ça m'empêche, ça me fait gagner peut-être un an, ça me gagne trois ans. Automatiquement j'apprends deux fois plus vite que tout le monde. – Et vous vous questionnez également sur mon pourquoi. Alors là, c'est quoi l'intérêt ? – En fait le pourquoi, c'est ce qui va te faire passer à travers les moments difficiles. Parce que la vie, c'est les montagnes russes. À un moment donné tu es up, à un moment donné tu es down. Donc le pourquoi, c'est ça qui te fait passer au travers des moments difficiles. Pourquoi tu le fais ? Pourquoi tu veux augmenter ta valeur ? Pourquoi exactement tu décides d'être… Est-ce que ce sont tes enfants ? Est-ce que c'est ta famille ? Est-ce que c'est quoi exactement ? Quand tu découvres ton pourquoi, tu n'auras pas de mal à te lever chaque matin pour aller travailler. – Oui, en fait il ne faut pas tenir compte, et ça c'est ce qu'on retrouve dans votre ouvrage, de son rang social pour pouvoir avancer. Ce n'est pas le plus important. – Ce n'est pas le plus important. – Mais bon, il y a quand même des freins aujourd'hui autour de ça. – Oui il y a des freins, mais le truc c'est que ces freins-là vont simplement nous affecter quand on décide que ça nous affecte. Personne ne peut te rendre inférieur sans ta permission. Ne donne cette permission à personne, même pas à toi-même. Donc c'est important que tout ce qui est social autour de nous ne doit pas nous arrêter. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait de grandes études que tu ne peux pas forcément aller de l'avant, bien que ce soit intéressant. Donc c'est important que ces freins-là ne nous arrêtent pas. – Oui, alors ça c'est une mentalité que vous avez acquis au Canada, c'est ça ? – Pas forcément au Canada, disons en voyageant plusieurs. – Oui, vous avez brassez un peu plusieurs cultures. – Plusieurs cultures, j'ai vécu aux Antilles, je suis allé à l'école en France, au Cameroun, au Canada. Et là, en fait, ça m'a permis de faire un peu le tour pour comprendre exactement ce que je voulais amener dans ce livre. – Oui, mais on a l'impression que le monde anglo-saxon-canadien est plus réceptif à ça déjà, est bien éveillé, à sa conscience est bien éveillée. – Ben disons oui et non, oui et non. Mais mon but en fait, c'est d'aller… Mon but n'est pas de montrer, d'apprendre à ceux qui connaissent. Mon but est d'apprendre à ceux qui ne connaissent pas, ceux qui en ont besoin. D'où je vais justement dans plusieurs lieux, même s'ils n'ont jamais entendu parler de ça, au moins je suis sûr que mon message va les affecter, et ça va changer leur vie. – Alors vous allez tenir des conférences, c'est ça, en Guadeloupe ? – Oui. – On peut en savoir un petit peu plus à qui ça s'adresse et comment ça va se passer ? – Alors les conférences s'adressent à tout le monde, déjà les personnes qui veulent augmenter leur valeur, des personnes qui veulent se surpasser, des personnes que leur vie est en train de tourner en rond, justement, ils ne savent pas comment. Même les jeunes aussi qui voudraient avoir un avenir plus tard, qui veulent avoir… Parce que moi, il y a certains conseils que j'aurais voulu qu'on me donne depuis quand j'ai commencé, justement, en entreprenariat. Et peu importe, même dans la vie de tous les jours. Donc ça sera peut-être à un tout public. Mais les conférences, justement, j'aurai une conférence en fin juin, le 26 juin, jeudi, le 26 juin. Donc vous pouvez aller voir, justement, sur mon Facebook, angelking.com, vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Ou encore, appelez au numéro 06 90 52 97 63. Donc 06 90 52 97 63. – Et on fait comment pour se procurer cet ouvrage, Angel King ? – Alors présentement, le livre, il est disponible à la librairie Antirèse d'Estrelande. Donc ils ont justement l'exclusivité pour toute personne qui veut. – Alors il est 19 et 50, le livre. Donc ou encore, justement, pour des signatures, on pourra voir justement pendant la conférence. Après, je prends toujours le temps de parler avec les gens, de signer des livres, etc. – Merci à vous. – Merci beaucoup. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada